Parole de Dieu quotidienne La plupart les voient comme deux êtres séparés, croyant que l'Esprit de Dieu est sien propre et que la personne de laquelle Dieu témoigne est simplement un homme. Mais ne te trompes-tu pas ? Au nom de qui cette personne travaille-t-elle ? Ceux qui ne connaissent pas le Dieu incarné n'ont pas la compréhension spirituelle. L'Esprit de Dieu et sa chair incarnée sont un, parce que l'Esprit de Dieu est matérialisé dans la chair. Si cette personne n'est pas aimable envers toi, l'Esprit de Dieu sera-t-il aimable ? N'es-tu pas troublé ? Aujourd'hui, tous ceux qui ne peuvent pas accepter l'observation de Dieu ne peuvent pas recevoir son approbation. Et ceux qui ne connaissent pas le Dieu incarné ne peuvent pas être rendus parfaits. Regarde tout ce que tu fais et vois si cela peut être apporté devant Dieu. Si tu ne peux pas apporter devant Dieu tout ce que tu fais, cela montre que tu es un malfaiteur. Les malfaiteurs peuvent-ils être rendus parfaits ? Tout ce que tu fais, chaque action, chaque intention et chaque réaction doit être apporté devant Dieu. Même ta vie spirituelle quotidienne, tes prières, ton intimité avec Dieu, la manière dont tu manges et bois les paroles de Dieu, ton échange avec tes frères et sœurs, ta vie dans l'Église et ton service en partenariat doit être apporté devant Dieu pour être observé par Lui. C'est une telle pratique qui t'aidera à mûrir dans la vie. Le processus d'acceptation de l'observation de Dieu est le processus de purification. Plus tu acceptes l'observation de Dieu, plus tu es purifié et plus tu es en accord avec la volonté de Dieu. De sorte que tu ne seras pas entraîné dans la débauche et que ton cœur vivra en présence de Dieu. Plus tu acceptes l'observation de Dieu, plus tu fais honte à Satan et es capable d'abandonner la chair. Alors, l'acceptation de l'observation de Dieu est un chemin de pratique que les gens doivent suivre. Peu importe ce que tu fais, même quand tu communis avec tes frères et sœurs. Tu peux apporter tes actions devant Dieu, chercher son observation et viser l'obéissance à Dieu Lui-même. Cela rendra ce que tu pratiques bien plus correct. Tu peux être quelqu'un qui vit en présence de Dieu seulement si tu apportes tout ce que tu fais devant Dieu et acceptes l'observation de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada